Bonjour à tous, croyons à notre paroisse invisible, traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous ne pouvons plus particulièrement prier pour bien nous qui. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse à la solitude, que l'Esprit-Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au siège pastel. Dans l'Évangile de Jean, Jésus disait à Nicodème « Il vous faut renaître dans l'eau, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es un Maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, Amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze est élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit, ait la vie éternelle. Acclame la parole de Dieu, l'orange à toi, Seigneur Jésus ! » Jean utilise toujours, souvent, un double langage. Premier langage qui peut apparaître trivial, mais qui ne paraît pas donner une réponse satisfaisante. L'autre langage plus profond, dans lequel nous allons essayer d'entrer. « Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. » Élevé immédiatement, nous pensons à l'ascension. Non, il s'agit de la croix. La croix du Christ, ou le Christ, de fait, est élevée, mais nous ne voyons bien pas d'une manière dont nous pensons. Pourquoi nous pouvons l'affirmer ? Parce que cela renvoie, rappelez-vous, au serpent d'airain, qui était dans le désert, et que le peuple était invité à fixer pour pouvoir être guéri de la morsure des serpents. Jésus nous dit que le beau serpent d'airain, celui qui va guérir, celui qui va sauver, c'est celui qui va être crucifié sur la croix, le Fils de l'homme. Et ce que nous demandons, ce qu'il nous demande, comme était demandé au peuple d'Hydreux le fait que par l'intermédiaire du serpent, Dieu allait agir, à nouveau, par la médiation de la croix, Dieu agit au cœur du monde, même si nous ne le percevons pas. Et non seulement il agit, mais il vient nous sauver, nous montrer finalement que l'amour est le plus fort, l'amour livré, l'amour jusqu'au bout, l'amour de la croix. Et c'est pour ça que saint Paul n'est pas à dire, moi je mets mon orgueil dans un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui croient. Oui, la croix de Christ est par excellence la bonne nouvelle du salut en Dieu. Et c'est pour ça que nous nous voyons fleurir, peut-être autour de votre cou, peut-être autour, dans les calvaires. Oui, il nous rappelle en permanence cet amour de Dieu. Et il y a deux manières de lire la croix, de manière protestante et de manière catholique. Chez les catholiques, on représente toujours la croix avec le Christ dessus, pour bien montrer qu'il nous a aimés jusque-là. Dans la tradition protestante, on porte plus souvent le croix vide. Pourquoi ? Parce qu'elle est signe de la résurrection du Christ. Un théologien, Jograd Maltmann, disait, il n'y a pas de distance entre la mort et la résurrection du Christ. Elle coïncide dans la croix. Alors, apprenons à aimer cette croix. Apprenons à en vivre. Rappelez-vous ce que nous disait le Christ. Il nous invite à porter notre croix, non pas seul, mais avec lui, comme un signe d'amour. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne aujourd'hui, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.